La conférence nationale souveraine de 1991, c'est de cela qu'il est question dans cette salle. Quel constat et quel est le bilan 32 ans après, sachant que celle-ci avait pour vocation de débarrasser le Congo de tous ses vieux démons, tribalisme, favoritisme et clientélisme ? C'est sur cette thématique que s'est déroulée cette conférence débat organisée ce 10 juin par le mouvement républicain que dirige Destin Gavé. Mais qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui, 32 ans après, le PCT est toujours aux affaires et le PCT contrôle tout. Pire encore, le PCT est plongé dans les malversations financières, les détournements de données publiques, la corruption, l'ethnicité. Aujourd'hui, vous comprenez qu'au sommet de l'État, le pays est géré comme une boutique familiale. Nous allons adresser une lettre ouverte au président Sassou pour lui dire que 32 ans après, nous constatons que nous avons les mêmes mots qui ont poussé les Congolais d'aller vers la conférence nationale souveraine. Cette fois-ci, nous allons reclamer non pas une conférence nationale souveraine, mais un véritable dialogue national inclusif. « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas et tu ne mentiras pas », ce sont les phrases qui résument cette conférence de Brazzaville. Ceux-ci en vue de permettre aux Congolais de bannir les comportements pervers du passé qui ont lamentablement plongé le Congo dans les crises sans pareil. Malheureusement, aucune de ces phrases de nos jours sont respectées à sur Jean-Pierre Anangoy. Il y a eu des mots qui ont été décriés à la conférence nationale, tels que les crimes économiques, les assassinats, la gabégie, le tribalisme, le régionalisme. Il y en a qui la conférence avait dit qu'il fallait bannir avec ça, que le pays devait repartir sur des nouvelles bases. Il y en a qui n'ont dit plus jamais ça. Aujourd'hui, le Congo, plutôt que d'avancer, mais je pense que le Congo a reculé après la conférence nationale que nous avons connue dans ce pays. Une conférence nationale qui était censée jeter les bases d'un vrai développement. Une conférence nationale qui était censée jeter les bases d'une vraie démocratie. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons fait un recul. Une occasion particulière pour le transfert de connaissances entre anciens et jeunes, lesquels n'ont pas vécu les moments chauds de cette conférence. Ces derniers saluent cette initiative du MR et se disent prêts à s'investir pour le développement global de la nation. Moi, j'ai retenu que c'est grâce à cette conférence-là que nous avons aujourd'hui les drapeaux congolais, l'hymne national et les armoiries qui existent dans notre pays. Pour mon compte, je dirais que pour moi, la conférence n'a pas vraiment atteint l'objectif. Déjà parce qu'après la conférence, qu'est-ce que nous avons bénéficié ? Qu'est-ce que le Congo a bénéficié après la conférence ? Puisque nous remarquons qu'après 32 ans, nous avons le même parti au pouvoir, pratiquement la même personne au pouvoir. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé lors de cette conférence n'a rien apporté pour le Congo. C'est une très bonne initiative parce que nous avons bien besoin de ce genre de conférences, de ce genre de volonté afin de pouvoir contribuer pour l'épanouissement de notre cher pays, comme je l'ai dit. Mais il ne suffit pas d'en rester là. Sauf qu'après ce genre de conférences, des mesures doivent être prises afin que chaque citoyen congolais, de son point de vue personnel, puisse pouvoir prôner le changement, puisse pouvoir se sentir en sécurité, puisse pouvoir compter sur ce à quoi nous avons participé. Le mouvement républicain est un parti politique de l'opposition qui milite pour une démocratie participative au développement de la nation et de la jeunesse.